Chères familles, aujourd'hui, analysons en détail la vie, les réformes et les défis du pape François, ainsi que son impact durable sur l'Église et la société moderne. Sans plus tarder, entrons dans les vifs du sujet. Mais qui est réellement le pape François? Le pape François, né Georges Mario Bergoglio, le 17 décembre 1936, est le 266e pape de l'Église catholique. Élu le 13 mars 2013, il est le premier pape jésuite et le premier originaire de l'hémisphère sud. Quel est l'objectif de notre catéchèse aujourd'hui? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie et les enseignements du pape François pour mieux comprendre son influence profonde sur l'Église et le monde. Alors, analysons comment ses paroles et ses actions continuent de façonner le cœur et l'esprit des fidèles à travers le globe. À présent, parlons de sa biographie. D'où vient le pape François? Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, François est le fruit d'une famille d'immigrants italiens. Son père, Mario, comptable de profession, et sa mère, Regina. Femmes au foyer ont élevé leur fils dans un foyer emprunt de valeurs modestes, mais profondément chrétiennes. Mais comment le pape François a-t-il découvert sa vocation religieuse? Initialement engagé dans des études d'ingénieur chimiste, François ressent un appel irrésistible vers la vie spirituelle qui le mène à abandonner sa carrière scientifique. En 1958, il entre au séminaire des Villas des Votos et, quelques mois plus tard, il réjoint la Compagnie de Jésus, mieux connue sous le nom de Jésuite. Cette décision marque le début d'un chemin de foi profond qui le mènera, des années plus tard, à la plus haute fonction ecclésiastique, celle du pape. Comment le pape François a-t-il été élu? Le 13 mars 2013, après la rénonciation inattendue de Benoît XVI, François est élu pape, une première historique à plusieurs titres. Il devient le premier pape jésuite, le premier pape du continent américain et le premier pape non européen depuis plus d'un millénaire. Sa désignation a marqué un tournant significatif, signalant un élargissement de la perspective de l'Église catholique. Pourquoi a-t-il choisi le nom de François? En choisissant le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, le nouveau pape manifeste immédiatement son engagement envers des causes essentielles, le soutien aux pauvres et la protection de l'environnement. Ce nom, évocateur d'humilité et de dévotion envers toutes les créatures de Dieu, incarne parfaitement les principes que le pape François souhaite défendre durant son pontificat. Quels sont les piliers de l'engagement social du pape François? Le pape François place l'accent sur la miséricorde, la justice sociale et l'attention aux pauvres, pilier central de son ministère. Il appelle régulièrement les fidèles à se montrer miséricordieux suivant l'exemple du Christ et insiste sur la nécessité d'agir pour réduire les inégalités et soutenir ceux en marge de la société. Cette orientation a révitalisé le message de l'Église en matière de solidarité et de compassion. Quelles sont les contributions majeures du pape François à l'enseignement catholique? Depuis son élection, le pape François a publié plusieurs enseignements influents. Il a aussi effectué de nombreux voyages apostoliques à travers le monde pour renforcer les dialogues interreligieux et encourager la paix entre les nations. Ces voyages et documents soulignent son approche proactive face aux enjeux globaux, comme les changements climatiques et les conflits internationaux. Comment le style de leadership du pape François se distingue-t-il? Le pape François est reconnu pour son style de leadership accessible et humble. Contrairement à ses prédécesseurs, il a choisi de vivre dans une résidence plus modeste au Vatican et non dans les appartements papo-traditionnels. Ces choix symbolisent sa volonté de vivre simplement et de rester proche du peuple, reflétant ainsi son désir de guider l'Église d'une manière qui soit authentique et transparente. Cette partie de la catéchèse met en lumière la manière dont le pape François intègre ses valeurs dans son ministère quotidien, transformant ainsi les idéaux chrétiens en actions concrètes qui répondent aux défis de notre époque. Quelles controverses ont marqué le passé du pape François en Argentine? Durant la dictature militaire en Argentine, des accusations ont été portées contre François, affirmant qu'il aurait pu être complice de certains actes du régime. Toutefois, il a fermement nié ses allégations et plusieurs témoignages, ainsi que des documents ont par la suite soutenu que Bergoglio avait en réalité aidé plusieurs personnes à échapper à la répression. Et donc, le Vatican a également défendu son rôle actif dans la protection des victimes de la dictature. Quels sont les défis internes rencontrés par le pape François au sein de l'Église? Depuis son élection, le pape François a fait face à l'opposition de certains secteurs conservateurs de l'Église qui critiquent ces réformes et son approche ouverte sur des questions telles que la miséricorde envers les divorcés et remariés et les membres de la communauté LGBTQ+. Ces tensions reflètent des divisions plus larges au sein de l'Église sur la direction future et les rythmes du changement mettant en lumière les défis inhérents à la réforme d'une institution millénaire. Mais alors, quelles réformes majeures le pape François a-t-il initiées? Comment le pape François est-il perçu dans le monde? Voici maintenant l'impact et l'héritage du pape François. La popularité du pape François transcende largement les frontières de l'Église catholique. Réconnu pour son approche humble et son style de communication directe, il a touché le cœur des millions de personnes, y compris des non-catholiques, par ses appels à la justice sociale, son plaidoyer pour la protection de l'environnement et sa capacité à aborder des thèmes comme la miséricorde et l'inclusivité. Son influence s'étend bien au-delà des aspects religieux, impactant les discussions globales sur des enjeux majeurs. Quel héritage le pape François est-il en train de construire? L'héritage du pape François se dessine déjà comme celui d'un réformateur et d'un leader missionnaire, dédié à une Église qui ne se contente pas de prêcher, mais qui agit. Il a redéfini la mission de l'Église en termes de proximité et de préoccupation pour les réalités humaines en insistant sur le rôle actif que l'Église doit jouer dans le monde contemporain pour promouvoir la paix, la justice et la compréhension entre les peuples. Concluons. Nous avons parcouru ensemble la vie, l'élection, les enseignements, les défis et l'impact profond du pape François. Sa biographie nous révèle un homme de foi profonde, un leader réformateur qui a bravé les controverses et a apporté des changements significatifs dans l'Église prônant la miséricorde, la justice sociale et l'attention aux marginaux. Je vous invite maintenant à réfléchir à la manière dont les enseignements et l'exemple du pape François peuvent influencer votre propre vie spirituelle et communautaire. Comment ces appels à la compassion, à la justice et à l'humilité raisonnent-ils dans vos actions et vos interactions quotidiennes ? Puisse cette catéchèse vous inspirer à chercher des manières de vivre votre foi de façon plus active et engagée en harmonie avec les valeurs que le pape François incarne et promeut. Merci.